Bonjour. Valoriser des initiatives positives, c'est un peu l'ADN de demain. C'est aussi la raison d'être de la France des solutions, portée par Reporters d'Espoir. C'est pourquoi la belle entreprise est particulièrement heureux de recevoir Gilles Van Der Pouten, le directeur de Reporters d'Espoir. Et à ses côtés, Philippe Guéret, le dirigeant, le président de M2i Life Science, lauréat 2016 de la France des solutions. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour commencer, Gilles, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la France des solutions ? Oui, bien sûr. C'est une opération de mobilisation de la société française autour de la prise d'initiative. On part du constat que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous dépeignent la France qui tombe, les malheurs du monde, etc. Nous, on prend le parti qu'il faut parler de ce qui fait avancer aussi. Il faut parler des problèmes et des solutions. Et dans notre société qui a tendance à être assez pessimiste, on se dit voilà un moyen de redonner de l'envie d'agir et de la croyance de la foi dans l'avenir. C'est ça l'idée. Et donc alors concrètement, il y a cette France des solutions qui est un peu invisible. Comment vous la rendez visible ? Alors on a trois actions. La première, c'est un événement physique qui a lieu à Paris, mais aussi dans les villes de France. On fait des conférences, des interventions. On fait des sortes de conférences TED made in France avec des gens qui viennent pitcher, qui viennent débattre, etc. Partout en France. On a fait une douzaine de dates en 2017. On est bien parti en 2018 pour en faire d'autres. Donc c'est des événements physiques, des événements médiatiques. On rassemble 30 médias pendant une semaine qui, eux, se font les porte-voix de ces initiatives. Et puis c'est un concours aussi cette année. C'est une nouveauté. On va mettre à l'honneur et distinguer financièrement des initiatives de terrain. Alors c'est un concours, une nouveauté, mais il me semblait que Philippe était lauréat en 2016. Elle est où, la petite astuce ? Tout à fait. Alors c'est la première fois qu'on va remettre des prix financiers avec notre partenaire, la Caisse d'épargne Ile-de-France, qui fête ses 200 ans et qui, pour marquer le coup, nous a dit « Est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse un vrai concours cette année ? » Même si les précédents n'étaient pas faux, mais un concours doté. Donc il y a des dotations. C'est ça, la nouveauté. Et donc en 2016, parmi les lauréats, il y avait M2I Live Science. Quelle est l'activité de cette entreprise ? M2I, c'est un groupe de 125 personnes. On est répartis sur 4 sites. Notre activité de recherche et développement est à Lac, à côté de Pau. Notre activité de production industrielle est au Salon de Giro, au plein milieu du Parc national de Camargue. Notre site de conditionnement est un petit village à côté de Cahors qui s'appelle Parnac. Et enfin, le siège du groupe est à Saint-Cloud. En banlieue parisienne, M2I, c'est une société qui fabrique des méthodes alternatives de biocontrôle qui vont venir remplacer les insecticides. Concrètement, si on essaye d'illustrer, ça donne quoi l'activité de M2I ? Alors, ça a un côté ludique. Les insectes communiquent entre eux par les odeurs, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient des odeurs d'alarme pour alerter leurs congénères. Donc, on va reproduire de façon synthétique, par biomimétisme, ces odeurs. Et on va s'en servir pour jouer le rôle de l'heure. Donc, soit pour faire croire à un insecte que là où il avait l'habitude de se reproduire, ou de trouver de la nourriture, on va l'emmener loin des cultures ou des plantes qu'on veut protéger. Et le gros avantage, c'est qu'on n'utilise plus de pesticides ? Pas du tout. Ce n'est pas invasif. Il n'y a pas d'intrants dans l'environnement. C'est totalement neutre. Et par définition, puisqu'on joue sur le système de communication entre elles, il n'y a pas de risque de développement de résistance. Je le précisais, vous avez été lauréat en 2016 de la France des solutions. Qu'est-ce que vous a apporté cette reconnaissance ? Vous venez de le dire, je crois, d'abord, une reconnaissance. C'est extrêmement valorisant, dans un cadre extrêmement prestigieux, d'obtenir et de recevoir cette reconnaissance, qui est l'aboutissement, surtout en 2016. On est quand même encore au démarrage de l'aventure, dans un moment où vous êtes nés dans le guidon, si je puis dire. C'est vraiment une satisfaction pour nous, évidemment, qui avons monté et qui dirigeons ce projet. Pour les équipes, qui ont trouvé aussi une première reconnaissance concrète au travail qui était fait depuis deux ans et demi à l'époque sur ces sujets-là. Donc, c'est tous ces facteurs-là très rares, pas assez fréquents dans la vie d'un entrepreneur, que la France des solutions nous a apportée par ce prix. C'est le moyen de manager des équipes, de les motiver ? C'est un moyen de donner une visibilité à ce qu'elles font au quotidien et de montrer l'utilité de ce qu'elles font. C'est surtout dans notre domaine où ça reste de l'industrie. Ça reste de la recherche. Ce n'est pas forcément concret pour elles. Et cette reconnaissance, leur montrer de façon extrêmement pratique l'aboutissement de ce qu'elles font tous les jours. Alors, Gilles, comment vous aviez identifié cette initiative, cette solution ? Alors, nous, des solutions, on fait de la veille en permanence. On a des réseaux médiatiques, mais des réseaux aussi d'organisations associatives, entrepreneuriales. On a des bénévoles en région qui identifient des initiatives. Donc, on a toutes ces sources-là. Et là, c'est un de nos indics, si j'ose dire, qui nous a appris l'existence de M2Z Life Science, dont on n'avait pas connaissance. On cherchait des initiatives un peu plus originales que, même si on les adore, mais que l'énième agriculteur qui s'est converti au bio ou que des initiatives qu'on connaissait déjà, si vous voulez. Et là, on a été vraiment séduits par le concept, par le fait que ce soit une alternative aux pesticides, compatible notamment avec l'agriculture bio, et qui est aussi une démarche industrielle avec la reprise et la sauvegarde de sites industriels, d'emplois, etc. Donc, il y avait de multiples dimensions, économiques et environnementales, qui vraiment nous ont passionnés. Quels sont les critères que doit remplir une initiative pour faire partie de la France des solutions ? Il y a une grille de critères assez proche, assez précise, pardon, qui n'empêche pas les coups de cœur hors des critères d'impact, mais on a quand même des critères d'impact. C'est-à-dire qu'on va chercher des initiatives qui ont déjà fait la preuve qu'elles obtenaient des résultats. Si l'initiative vous dit « je crée de l'emploi, je crée de la réinsertion sociale, j'aide des personnes à se réinsérer » ou « j'économise des tonnes de CO2 », il est bon de savoir concrètement ce que ça donne. En termes quantitatifs, parfois, en termes qualitatifs, quand ce n'est pas possible, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect reproductible ou essaimable, parce qu'évidemment, il n'y a pas de solution dans l'absolu, mais il y a des initiatives qui sont adaptées à des contraintes géographiques, à des contraintes locales, économiques, culturelles. Donc, il faut prendre en considération ces spécificités. Reste qu'il y a cette idée d'essai-mage, de donner envie d'agir, une contagion positive, en fait. C'est ce qu'on cherche. Donc, on a une batterie d'une vingtaine de critères qui nous permettent d'apprécier chacune des initiatives. – Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Philippon ? À force de dire que tout va mal, de temps en temps, de dire qu'il y a des choses qui se passent bien et qui vont bien, c'est extrêmement rare. Donc, c'est extrêmement agréable pour un entrepreneur. Faire de l'industrie en France, combien de fois on nous a expliqué que c'était impossible et absolument pas viable. Et donc, de voir des gens qui s'y intéressent, autrement que par un prisme uniquement financier de court terme, c'est très agréable, c'est très motivant. Ça entretient l'espoir que cette initiative et que ce projet continuera vers le succès. Et je dirais la meilleure preuve, la meilleure preuve aujourd'hui pour nous, c'est qu'on est aujourd'hui à l'été 2018. Et là, on revient en 2016. Et c'est l'avancement qu'il y a eu depuis 2016. Ça permet aujourd'hui aussi de regarder un peu tout ce qu'on a accompli ces deux dernières années. – Alors, quel est l'avancement ? Qu'est-ce que vous avez parcouru comme chemin en deux ans, entre 2016 et aujourd'hui ? – En fait, ça a été vraiment ce qui était un espoir, entre guillemets, à l'époque. Et je crois que c'était vraiment le fondement, comme Gilles vient de l'expliquer. C'est devenu du concret, c'est devenu de l'extrêmement concret. C'est devenu plus de 70 produits vendus dans 26 pays. C'est devenu des effectifs qui sont passés de 80, 90 à plus de 130 à aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on est passé d'une idée dont on voyait apparaître les prémices. C'est pour ça que je le comparais à l'espoir de cette distinction. À l'étape d'après, quel concret ? L'application, l'utilisation par des agriculteurs, l'utilisation dans les espaces verts, dans les jardins, la prise de conscience. Aujourd'hui, on n'ouvre plus un journal sans qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans la conscience collective. Et ce qui a été fait en 2016 à l'époque, c'est une des pierres qui a permis aujourd'hui à tout le monde de prendre conscience que c'était le sens de l'histoire, en fait, l'évolution de notre agriculture, de nos traitements de parcs et jardins vers des solutions comme celle-là. Et alors, est-ce que la France des solutions a parcouru le même chemin que M2i entre 2016 et 2018 ? Est-ce que la France va mieux ? Est-ce que les solutions sont en train de fleurir partout en France ? Alors, on l'observe depuis plusieurs années déjà, qu'en effet, quand on prend la peine de regarder ce qui se passe sur le terrain, on voit des choses formidables qui ne sont pas suffisamment médiatisées. Alors, je ne sais pas si le fait que nous, on s'intéresse de plus en plus à identifier ces initiatives reflète le fait qu'il y a de plus en plus de solutions ou le fait qu'on les ignorait jusqu'à présent. Cela étant, je pense qu'il y a un état d'esprit qui est un peu plus positif, peut-être, aujourd'hui qu'il était en 2016. Globalement, comme ça, dans la société. Cela étant, il y a encore des grands défis à relever. Ce qui incite, je pense, à travers l'exemple d'entrepreneurs, d'associatifs, de maires, etc. Parce que les gens qu'on veut mettre en avant sont vraiment multiples. Ils viennent d'horizons très, très différents. Le fait de mettre les projecteurs sur ces personnes qui répondent à des problèmes concrets, je pense que ça peut créer l'envie d'agir. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, plus on sera de médias, comme vous le faites aujourd'hui et vous le faites très régulièrement sur Demain TV, à mettre les projecteurs sur des initiatives concrètes et à expliquer comment elles ont surmonté des obstacles, comment elles se sont développées. Je pense plus à un effet de contagion. Et pour se rendre compte du chemin parcouru, est-ce que vous avez une petite idée du nombre d'initiatives que vous avez recensées ? Enfin, moi, je dis d'initiatives, vous parlez de solutions. Et puis, est-ce que vous avez un ou deux exemples de solutions à présenter ? Tout à fait. Là, aujourd'hui, dans nos bases de données, on a 5 000 initiatives environ. Et par exemple, quand on a fait le livre « La France des solutions », il fallait qu'on en sélectionne 50. Ça a été presque un casse-tête. Après, on avait nos coups de cœur et les initiatives qui vraiment répondaient à tous nos critères. M2I Life Science en fait partie. Voilà, on a identifié 50 à travers la France. Parmi ces 50, je pense, pour continuer sur l'industrie. Et vous disiez, Philippe, on nous a souvent dit que l'industrie « Made in France », ce n'était pas possible. Et pourtant, ils l'ont fait chez M2I. Ils le font, par exemple, chez 1083. Vous voyez, dans la Drôme, Thomas Heurier, qui est un jeune entrepreneur, qui s'est dit « Qu'est-ce que je peux faire pour ma région ? » À laquelle je tiens. J'ai vu Charles Jourdan, j'ai vu les fabricants de chaussures licenciés à tour de bras passés de 4000 à 200 salariés en 20 ans. Qu'est-ce que je peux faire ? Il a recréé une filière textile. Il fait le « Jean Made in France », il fait les chaussures aussi « Made in France ». Tout ça en bio ou en équitable. Et il commence à recréer de l'emploi et à revaloriser cette filière, où on a un savoir-faire véritablement, mais qui était laissé en jachère. Un sujet totalement différent, le collectif des SDF de Lille. Un SDF, Gilbert, qui arrive à convaincre un propriétaire de lui louer un logement, alors qu'il n'a que son RSA pour vivre. Il se dit « Si ça a marché pour moi, pourquoi pas pour d'autres ? » En deux ans, il a réussi à aider plus de 200 personnes sur l'agglomération lilloise à trouver un logement, à convaincre un propriétaire. Vous voyez, c'est très vaste. Pour terminer, parce que vous êtes un entrepreneur et que la belle entreprise est aussi liée à l'entrepreneuriat, quels conseils vous pourriez donner aux gens qui veulent entreprendre, et même pour boucler, pour trouver des solutions ? Ça part de quoi ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? Et comment vous êtes penché en disant « Moi, je veux régler un problème ? » C'est une aventure extraordinaire. Je crois qu'on n'apprend jamais autant sur soi-même que dans l'entreprenariat. Beaucoup de gens diront « Ça ne marchera pas, c'est trop compliqué, etc. » Mais je crois que c'est une aventure unique dans une vie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ce pays a toutes les qualités pour réussir. On est très fort en éducation de notre jeunesse, on est très fort dans notre parc industriel, on est très fort dans plein de domaines. Je crois que c'est juste une question d'y croire, de ne pas s'arrêter au premier obstacle. Ce n'est pas facile tous les jours. Merci à vous pour cet éclairage. Merci. Pour ceux qui voudraient prolonger ces discussions, il y a deux sites internet, reporterdespoir.org et m2i-lifescience avec un s.com. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501